Aujourd'hui, on va regarder l'application gratuite des restaurants Rôtisserie Saint-Hubert, qui est disponible depuis un certain temps et qui a été revampée cet été, je crois. Donc, à l'arrivée sur le menu principal, on a deux options, nos rôtisseries ou commander en ligne. Sur nos rôtisseries, c'est assez simple. On a accès à toutes les listes des rôtisseries Saint-Hubert à travers le Québec, selon la proximité au domicile ou au lieu où on se trouve, parce que c'est tout fait par repérage localisation. Donc, à partir de ça, on va pouvoir cliquer sur le restaurant qui nous intéresse et voir la proximité à notre localisation et avoir le plan pour s'y rendre. On peut choisir d'aller directement avec les cartes et repérer les restaurants par rapport à où on habite. Ici, je retourne au menu, la commande en ligne. Ici, je vais rentrer mon mot de passe hors caméra, si ça ne vous dérange pas. Donc, j'ai aussi sauté la partie avec mon adresse et on tombe directement sur le menu des heures de livraison. On choisit entre le plus tôt possible, c'est-à-dire maintenant, comme quand on appelle, ou plus tard. Selon le cas, on peut choisir l'heure qui nous plaît. Je suis connectée. Ici, on a le menu. Donc, on peut se promener, choisir ce qui nous plaît. Si je veux des côtes levées, si je choisis entre les combinées ou la côte levée elle-même. Et je peux choisir les portions pour combien de personnes j'en veux. Je l'ajoute à ma commande. Ensuite, j'aurai à choisir les accompagnements. Ici, j'ai choisi que c'était pareil pour tous les repas. Et je finalise. Donc, on a le total ici. Il restera juste à choisir le type de salade. Ici, on veut des ustensiles. On peut passer au paiement. Vous continuez à magasiner. Je suis retournée dans la rôtisserie. On va retourner dans ma commande. Passer au paiement. Là, il me demanderait les détails. Je vais passer ça aussi parce que ça va montrer vos numéros de téléphone pour confirmer. Mais c'est assez simple. Sauf que, bon, il faut payer en comptant à la porte. Ce n'est peut-être pas l'idéal. Ça aurait été bien de pouvoir payer par carte de crédit comme on peut le faire sur le site web. À moins que je me trompe, je ne pense pas qu'on puisse utiliser les cartes de crédit. Mais si je veux continuer à magasiner, je peux retourner en arrière. Ce qui est quand même un peu ludique sur cette application-là, c'est ça. Complètement inutile. Mais drôle.